... Je vous présente les intervenantes de cette table ronde organisée cet après-midi. Donc, Francesca Ciolfi, des Oiseaux-Livres, qui est là en boucle, beaucoup d'entre nous connaissent. Christine Santacana, de la médiathèque départementale du Gers. Myriam Beauchamp, déléguée départementale de Lire et faire lire. Et puis, une intervention un petit peu à deux voix de Blanche Messerli, de la médiathèque Servérol, qui est à l'intérieur du réseau de lecture publique de Toulouse, et Mathilde Rechman, de la FEV. Donc, ce qu'on a prévu, parce qu'on sait bien qu'en plus, vous êtes un peu dans le noir, sur la digestion, tout ça, on a essayé de penser cette table ronde de façon un peu dynamique. Donc, elles vont chacune présenter d'où elles viennent et puis où elles sont actuellement, et puis la structure dans laquelle elles travaillent, mais assez rapidement. Et ensuite, on a dégagé quatre axes sur lesquels elles vont intervenir à tour de rôle, un petit peu se répondre, se compléter. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Francesca. C'est vous qui avez l'honneur de commencer. Bonjour. Je suis lettrice et coordinatrice de l'association Oiseaux Livres, qui est une association de médiation culturelle basée à Toulouse. Et l'objet de l'association est la promotion de l'accès à la culture et à l'art des enfants et des familles et de toute personne éloignée des propositions culturelles et artistiques, notamment à travers les livres. Et cette association vise l'enrichissement personnel et la citoyenneté. En fait, en vrai, on lit des histoires, beaucoup d'histoires, surtout du récit, mais pas que, des albums, en salle d'attente de PMI, principalement dans une dizaine de salles d'attente à Toulouse et dans des communes autour de Toulouse. Et aussi dans d'autres lieux, du social, du médico-social et parfois du culturel, en centre parental, en centre maternel, en centre social. Et on fait partie de l'agence Quand les livres relient. Alors, moi, je m'appelle Christine Santacana. Je suis bibliothécaire à la médiathèque départementale du GERS. C'est un service du conseil départemental du GERS. Alors, la médiathèque est composée d'une vingtaine d'agents. Nous accompagnons un réseau de bibliothèques, le réseau de lecture publique GERSOI. Alors, ce réseau est composé de, on va dire, approximativement, parce que c'est un réseau qui évolue. Donc, aujourd'hui, il y a 35 médiathèques, toutes tailles confondues, dont deux intercommunales, 80 points lectura, 150 écoles, deux prédirects. Alors, les prédirects, c'est le passage du bibliobus, vous devez connaître peut-être ça, dans les villages ou dans les villes qui n'ont pas encore de bibliothèques. Et puis, on dessert aussi les EHPAD, une dizaine d'EHPAD, des relais de petite enfance et des crèches. Neuf crèches, neuf RPE. Donc, dans ce département, essentiellement rural, les bibliothèques ne sont pas des grosses bibliothèques, mais plutôt des petites bibliothèques avec des petites équipes. Donc, notre rôle en tant que médiathèque départementale, c'est d'aider chaque commune et communauté de communes à créer, développer, animer et gérer leur bibliothèque. Alors, elle conseille à la médiathèque départementale les élus pour la création et l'amélioration de leur bibliothèque. Et elle soutient les bibliothécaires du département au niveau de la formation, de l'échange de documents et, bien évidemment, de l'action culturelle. Donc, la médiathèque départementale, c'est un service public, un service public de la lecture. Et donc, on a pour mission de servir l'intérêt général. Ça, c'est important. Donc, nous nous devons donc de garantir un service de proximité et d'avoir une logique d'accès à la culture et aux livres, à la lecture et aux livres pour tous. Donc, depuis 2017, nous avons adhéré au dispositif Première Page, le dispositif national Première Page, soutenu par la DRAC. Donc, nous travaillons dans le cadre de ce projet avec les PMI, donc des nouveaux partenaires, pour offrir un livre à chaque bébé né ou adopté dans le Gers. Donc, on a touché un public, là aussi, puisque les puéricultrices apportent le livre dans chaque famille lors des visites post-natales qu'on ne voyait pas forcément en bibliothèque. Et cette année, on va quand même intégrer aussi les bibliothèques dans la distribution des livres. On est en train de réfléchir à tout ça. Donc, nous sommes bien conscients que d'ouvrir les partenariats, ça ouvre aussi à toucher de nouveaux publics, et notamment ceux que l'on ne voit pas en bibliothèque. Bonjour, je suis Myriam Beauchamp, et je représente l'association Lire et Faire Lire. Lire et Faire Lire, c'est une association nationale, au départ, qui existe depuis 22 ans, maintenant, et qui a un rayonnement national. Moi, je suis plus spécialement déléguée départementale de Lire et Faire Lire en Haute-Garonne. Alors, le but de Lire et Faire Lire, ou que ce soit en France, c'est de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants. Cette transmission, elle se fait par des bénévoles seniors de plus de 50 ans. C'est la condition pour entrer dans l'association. En fait, ils ont plutôt 60-70 ans, parce que c'est plus simple d'être à la retraite, comme les activités ont lieu essentiellement en journée. Et donc, ils vont lire régulièrement toutes les semaines, tous les 15 jours, dans une école, dans une crèche, dans un centre de loisirs, dans un centre social, des livres qu'ils préparent à l'avance à des tout petits groupes d'enfants. C'est 4-5 enfants maximum par groupe, et ils voient souvent plusieurs petits groupes qui se succèdent. Bonjour, Mathilde Rechman. Moi, je travaille à la FEV, je suis déléguée territoriale pour le programme Mentorat. La FEV, du coup, c'est une association nationale qui a 30 ans tout juste, et dont l'objet, c'est la lutte contre les inégalités éducatives et la création de liens solidaires entre les jeunes, que ce soit des étudiants sur les campus, des lycéens ou des volontaires en service civique, avec les quartiers de la politique de la ville. Et du coup, chaque année en France, ce sont des milliers de jeunes qui vont s'engager pour, du coup, accompagner des jeunes, enfants et adolescents, dans des programmes divers pour les trois principaux que l'on développe à Toulouse, le Mentorat éducatif, le programme volontaire en résidence qui permet à des volontaires en service civique d'intégrer les collèges et de faire vivre, justement, au quotidien, une dynamique d'établissement. Et du coup, les colocations à projet solidaire, là aussi, qui sont un projet destiné aux étudiants pour leur permettre d'accéder à un logement à loyer modéré. Peut-être pour expliquer le lien, en tout cas, avec notre présence ici et le lien de la FEV avec des livres à soie, qui est le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, du coup, nous, on cible notre public bénéficiaire. Premier, c'est les jeunes, les enfants et les adolescents. Mais il est évident que, pour nous, on réfléchit en termes d'alliance éducative et travailler au service des plus jeunes avec les établissements scolaires, c'est indispensable, avec les acteurs socio-éducatifs du territoire, c'est indispensable, et évidemment, avec les familles. Et le fait que ce dispositif-là s'adresse directement aux parents et prend tout son sens. Bonjour, moi, je suis Blanche Messerly. Je travaille dans une bibliothèque annexe, enfin, de quartier, une bibliothèque de Toulouse, donc au quartier Est, la bibliothèque Servérol. Je suis en responsabilité de la section jeunesse, et donc une bibliothèque qui fait partie du réseau des bibliothèques de Toulouse, que je n'ai pas besoin de présenter, peut-être. Enfin, rapidement, en tout cas. Donc, la bibliothèque de Toulouse, c'est la médiathèque José Cabanis où on se trouve aujourd'hui, mais aussi une vingtaine d'autres bibliothèques de quartier de taille et d'importance différente aussi. Voilà. Et dans le cadre de moi, ma fonction, je mets en place depuis l'année dernière donc le dispositif des livres à soie dont on va continuer de parler ensuite. Merci à toutes. Donc, pour ce qui concerne le dispositif en lui-même des livres à soie, je voudrais d'abord faire une petite incise pour dire qu'il est très bien expliqué dans la petite brochure qui a été distribuée ce matin. Donc, on a volontairement décidé de ne pas expliquer ce qu'est des livres à soie, mais plutôt comment il est mis en place parce qu'en plus, on a juste deux exemples sur des livres à soie. Donc, elles m'ont expliqué comment il est mis en place concrètement dans leur structure, mais on ne va pas expliquer en détail ce qu'est le dispositif des livres à soie que vous pourrez retrouver dans la plaquette et puis sur le net. Donc, on va commencer là pour... Je vais fusionner la première et la troisième question puisque c'est un peu la même, la première et la troisième thématique, mesdames. Donc, la question était de savoir, parce qu'on a bien vu ce matin que c'était très difficile, comment vous repérez les personnes en situation d'illettrisme pour arriver à avoir une action sur elle. Et cette question rejoint donc une autre question qui est celle des partenaires. Pourquoi avoir choisi les partenaires avec lesquels vous travaillez, si vous travaillez des partenaires, et quelle est l'importance de ces partenariats dans votre action, dans l'action que vous menez autour de la lecture ? Donc, peut-être, madame Beauchamp, peut-être pour commencer par vous ? Alors, nous, en fait, on ne les repère pas directement. Justement, ce sont nos partenaires qui les identifient. L'association, depuis le début, elle s'est créée avec cet axe prévention de l'illettrisme. Donc, on est connus, reconnus pour ça et sollicités aussi pour cela. Donc, nos partenaires, là, en Haute-Garonne, c'est vraiment la politique de la ville, donc avec une présence dans les quartiers politiques de la ville. Donc, nous sommes sollicités par la ville de Toulouse et subventionnés par la ville de Toulouse pour des séances de lecture qui ont lieu en quartier prioritaire et avec des enseignants qui nous contactent directement pour la mise en place des lectures. On est aussi sollicités directement par des centres sociaux qui souhaitent mettre en place des actions qui mélangent souvent parents et enfants avec des temps de lecture où les parents sont présents en même temps que les enfants. Des parents qui, parfois, ne maîtrisent pas bien le français ou qui ne maîtrisent pas du tout le français. On organise quand même des lectures en français. et puis aussi par des centres de séjour, des AEMO, des organismes qui sont eux-mêmes qui repèrent aussi des difficultés familiales et linguistiques et où on organise des lectures à cette occasion-là. Merci. Peut-être Blanche Messerly ? Avec peut-être toutes les deux, là, vous pouvez compléter. Alors, nous, du coup, sur l'aspect mise en place de partenariats, le quartier de Soupetard a été édité, enfin, édité, est passé pour le quartier politique de la ville depuis 2015. Et du coup, c'est à ce moment-là que des partenariats ont commencé à se mettre en place puisqu'il y a eu la création d'un centre social, enfin, le déménagement, plus exactement, d'un centre social, d'autres associations et d'autres partenaires institutionnels. Donc, le travail en partenariat existait déjà, j'allais dire, un peu au coup par coup. Et donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui sur des livres à soi, l'appel à certains partenaires particuliers a été fait parce qu'il était important que l'objectif du dispositif des livres à soi soit en lien et en accord avec les missions et les objectifs de chacun des partenaires, évidemment. Il fallait que tout ça fasse sens pour tout le monde. Donc, le dispositif demande de toute façon, a priori, un partenariat centre social et bibliothèque. On a fait appel à la FEV, représentée par Mathilde aujourd'hui, parce qu'on connaissait déjà un petit peu leur mission, on avait déjà eu des relations avec eux et on a pas mal de binômes étudiants, jeunes enfants qui viennent faire leur séance de lecture à la bibliothèque. Et donc, ça nous semblait important et ça faisait tout à fait sens avec leur mission. On a créé un partenariat avec le dispositif Colibri, qui est un dispositif d'accueil d'urgence de femmes en situation de précarité avec des enfants en bas âge. Et on a également fait appel à la crèche familiale et au service de la réussite éducative, qui ont tous des missions sociales, mais qui aussi passent souvent par le biais artistique ou culturel pour remplir leur mission. Ensuite, donc, sur le dispositif des livres à soi, ce sont ces partenaires-là qui ont repéré ou ciblé des familles qui pouvaient être celles qui pourraient bénéficier du dispositif. Donc, c'est pas moi directement qui ai fait ce ciblage puisque le dispositif cible justement, essentiellement, des personnes éloignées de la lecture et du livre. Donc, ce qui ne concerne pas mon public, évidemment. Voilà. Ces personnes-là ont fait... ont proposé le dispositif à certaines familles, parmi les familles qu'elles accompagnaient déjà. Donc, déjà, en fonction de certains critères, entre guillemets, je mets le mot critère, entre guillemets, parce que c'est quelque chose de très souple. Ce sont des préconisations, mais qui sont absolument pas directives, d'avoir des enfants en bas âge. Voilà, d'être en situation aussi plutôt éloignée de la lecture. Alors, ça peut être tout simplement... Bon, moi, j'ai des bouquins, mais je ne sais pas trop comment faire avec les enfants, dans le meilleur des cas. Et on a eu aussi toute une diversité de familles, dont des personnes qui sont à peine francophones, et même certaines, pas du tout. Ce qui n'empêche pas la transmission d'histoire par d'autres biais que le livre, et dans d'autres langues, évidemment. Il y a aussi une notion parmi ces familles-là, une notion d'engagement, puisque c'est un dispositif qui se déroule un petit peu à moyen terme, on va dire, qu'on peut arriver à resserrer sur un ou deux mois, mais nous, on avait choisi de le mettre en place sur six mois. Donc aussi, les personnes qui accompagnent ces familles vont essayer de voir si ce sont des familles qui peuvent s'engager sur la durée, avec quand même six, sept, huit, huit à dix rendez-vous durant ces moments-là. Voilà, si tu veux compléter ou rajouter quelque chose. Peut-être Francesca ? En fait, nous, on l'a un peu inscrit dans notre ADN, parce que depuis le départ, notre principal partenaire a été le conseil départemental et notamment les services de la PMI. Et donc, en salle d'attente de PMI, on rencontre des familles de toutes origines, des différents niveaux sociaux, économiques et culturels. Et du coup, on rencontre aussi beaucoup de personnes selon aussi la situation géographique où se trouve la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Et c'est donc des services du département. Et généralement, les consultations, c'est des consultations pédiatriques, enfin, c'est des consultations médicales de médecins et de péricultrices qui sont des consultations de prévention. On pèse, on mesure les tout-petits, de la naissance à six ans. On regarde si tout se passe bien. On peut donner des conseils aux parents. c'est la partie plutôt médicale. Il y a la vaccination, enfin, plein de choses, un suivi médical. Et c'est ouvert, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Et généralement, ça a lieu dans les maisons des solidarités. Les maisons des solidarités, donc, ils dépendent toujours du département. C'est des structures où, en fait, il y a la PMI, mais il y a aussi des assistantes sociales de polyvalence, il y a des laseux, l'aide sociale à l'enfance, il y a des personnes qui s'occupent aussi des personnes âgées. Il y a une multitude de professionnels et aussi des publics, du coup, divers qui fréquentent ces lieux. Et donc, nous, on intervient en salle d'attente de PMI parfois, c'est une salle d'attente qui est un peu à l'écart de la salle d'attente des autres publics. Donc, on rencontre plutôt des familles avec des jeunes enfants. Mais parfois, c'est la même salle d'attente et donc, par exemple, quelqu'un qui vient pour rencontrer une assistante sociale se retrouve dans la même salle d'attente et peut feuilleter des albums parce qu'on travaille beaucoup avec des albums de littérature de jeunesse qu'on choisit pour leur qualité littéraire et plastique et des livres multilingues, mais aussi des beaux livres pour les adultes, à l'adresse des adultes, des livres de cuisine, des livres de voyage, des livres d'art. Et du coup, vraiment, dans l'ADN de Soiseau Livre, il y avait cette idée. Les lettrices, on est quatre professionnels de la petite enfance, de formation de base, d'être vraiment au croisement de trois cultures professionnelles, petite enfance, monde du livre et secteur social, médico-social. Donc, cette idée de partenariat pour aller justement à la rencontre de publics qui sont pour beaucoup pas familiers des lieux culturels et artistiques et du livre qui, en notre sens, est un peu, peut être, en tous les cas, une des premières portes ou fenêtres pour y accéder. Vraiment, l'idée, c'est de créer quelque chose d'une relation aisée, apaisée avec ces objets culturels et empreinte de plaisir et dans l'idée, éventuellement, que les parents puissent devenir laiteur pour leurs enfants, pour ceux qui ne le sont pas déjà et qui n'ont pas envie, qui n'ont rien envie, qui n'ont rien d'intention, mais aussi, tout simplement, de passer un moment agréable autour des histoires. Et ce qu'on observe, c'est parfois, justement, par des personnes qui, il est très, c'est une certaine, ça résonne beaucoup avec les témoignages de ce matin, une certaine méfiance, comme si c'était des objets brûlants, enfin, qu'on n'ose pas toucher et c'est vrai que les albums, il y a aussi un côté très esthétique, il peut y avoir de l'humour, il y a des livres pop-up qui s'ouvrent, qui deviennent des surprises, vraiment, aident à désacraliser un peu, justement, le rapport avec le livre. Parfois, il y a vraiment des décrispations importantes, par exemple, je pense à des parents qui peuvent tenir la tête du bébé pour qu'ils regardent, pour qu'ils ne se détournent pas et du coup, avec une espèce de, parfois, pour des personnes qui sont en difficulté avec la lecture, avec l'écrit, je pense que tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent à l'école mais parfois, il y a une espèce d'envie très anxieuse et donc qui ne laisse pas beaucoup de, qui pourrait ne pas laisser beaucoup de place au plaisir et c'est vraiment autour de quelque chose, d'une rencontre plus apaisée et plus tranquille qu'on travaille. Merci. Madame Santacana, peut-être sur ce point sur les partenaires et comment vous faites au quotidien dans votre réseau étendu. Alors, au niveau des partenaires, c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec le réseau des bibliothèques et nous, on est un peu comme tu disais, on ne s'est pas nous, on savait dès le départ que ce n'est pas nous qui allions repérer les familles. Dans le dispositif des livres à soi, il est clairement dit que les différents partenariats qui se mettent en place sont entre les médiathèques, les acteurs du champ social et de la petite enfance. Donc, nous, on a surtout avant tout essayé plutôt d'identifier les secteurs géographiques avec lesquels on allait travailler. C'est-à-dire qu'on savait qu'il nous fallait des villes ou des territoires avec des bibliothèques quand même suffisamment solides et des centres sociaux, des MDS dont tu parlais tout à l'heure qui seraient aussi sur le territoire. Donc, on a pensé d'abord dans un premier temps au territoire de l'île Jourdain qui est un territoire qui n'est pas très loin de Toulouse et qui est, on va dire, après Hoche qui est la seule ville de plus de 10 000 habitants dans le Gers qui est une ville qui a environ 8 000 habitants et qui a une population qui augmente puisque beaucoup de gens travaillent à Toulouse. C'est une population assez diplômée mais il y a quand même un quartier qui, on va dire, concentre beaucoup de difficultés sociales et dans ce quartier un centre social avec deux antennes. Donc, aux premières réunions, on a invité ces acteurs, la personne du centre social, les personnes des MDS et bien évidemment, ce que j'oublie de dire, c'est quand même essentiel, on a quand même demandé à la bibliothèque, présenté le projet à la bibliothèque qui était bien évidemment partie prenante pour se lancer dans l'aventure puisqu'elle savait qu'après, c'était elle qui allait jouer, on va dire, faire un travail de coordination aussi sur le terrain avec ses différents partenaires. Donc, première réunion, on était donc assez nombreux. Il y avait donc les personnes de la MDS qui, une personne qui a été très intéressée et qui a souhaité suivre le stage de formation de formateur qui est intégré au dispositif des livres à soi et lors de ce stage, on apprend comment amener les parents à lire des livres aux enfants, à prendre du plaisir, à prendre aussi de la confiance en elle et donc, elle a suivi ce stage mais il se trouve qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps, on va dire, pour se lancer dans l'aventure parce qu'il faut savoir que c'est quand même un projet qui dure six mois et qu'elle n'avait peut-être pas suffisamment réfléchi au travail que ça allait impliquer de sa part. Donc là, on est dans une réflexion aussi pour savoir comment intégrer les MDS dans ce projet sachant que on pense qu'il faudrait vraiment, ça ne vient pas de la volonté des personnes qui sont là mais ça vient de leurs tâches quotidiennes qui ne sont pas forcément axées autour du livre donc étant donné que c'est une action qui demande quand même beaucoup de temps et d'investissement il faut vraiment que ce soit un vrai projet de service. Donc là, on réfléchit à savoir on va essayer de proposer ce projet à la direction en fait à la direction au sein du conseil départemental pour essayer de voir comment on peut être soutenu aussi pour pouvoir proposer cette action au sein des MDS. ensuite au niveau local les bibliothèques ont travaillé avec alors beaucoup les LAEP qui reçoivent les parents donc les LAEP étaient fortement impliqués il y avait aussi alors je vais je ne les ai pas est-ce que parce que moi les sigles m'ont beaucoup inquiquiné en France les LAEP c'est des lieux d'accueil enfants-parents qui sont des interlocuteurs alors ils sont souvent situés dans les centres sociaux voilà et c'est comme le projet quand même est axé autour de la parentalité et c'est un projet qui est destiné aux parents c'est voilà c'est important de le souligner ce dispositif des livres à soi il est vraiment pour les parents et c'est les parents après qui vont présenter lire le livre à leurs enfants voilà on leur donne l'envie de lire c'est surtout ça donc les LAEP les établissements d'accueil du jeune enfant les EAJE aussi à Masseub donc à Masseub il y a aussi une assistante sociale une assistante sociale du centre social et de la MDS aussi qui a suivi l'action donc voilà c'est un projet vraiment multipartenarial et donc sachant que du coup on se croise on se heurte quand même à un croisement de pratiques aussi professionnelles et que il faut vraiment que le projet soit bien expliqué pour qu'il soit bien intégré aussi dans les équipes pour que voilà pour qu'il soit suivi voilà je pense c'est ça que je demandais et peut-être Mathilde pourrait peut-être compléter parce que en fait l'idée c'est que on travaille avec des partenaires évidemment les partenaires du champ social sont vraiment des partenaires privilégiés simplement on sait tous on est dans la course il faut toujours faire les choses on a du mal à rajouter des projets encore à ce qu'on fait donc vous disiez un peu que c'était effectivement difficile peut-être Mathilde je pense que ça vaut le coup aussi d'expliquer en quoi la FEV a peut-être été aussi un catalyseur ou un aidant pour ce dispositif qui délivre à soi à l'intérieur pour la bibliothèque de Toulouse oui alors nous c'est vrai que ce public là des parents qu'on peut dire éloigner il est difficile pour nous aussi de le toucher et cette notion d'aller vers qui pour nous est extrêmement importante à la FEV de pouvoir aller vers un public lorsque celui-ci ne vient pas à nous toute cette problématique de lien et c'est vrai que c'est la dynamique partenariale de ce projet là qui a fait qu'on a pu tous se réunir aussi autour de ce projet et c'est grâce aux structures comme disait Blanche tout à l'heure que les structures sociales que l'on a pu travailler ensemble donc donc oui après nous l'intérêt d'un projet comme des livres à soi c'est parce qu'il vise à réduire les inégalités d'accès dans les quartiers politiques de la ville et que le fait de passer par les parents après a des impacts évidents sur les enfants que nous accompagnons après éventuellement dans le programme de mentorat éducatif puisque les enfants rencontrent chaque semaine un étudiant un jeune qui va l'accompagner tout au long de l'année scolaire dans son parcours voilà mais je ne sais pas si j'ai répondu à la... Oui et j'avais donc une question pour vous Myriam là en fait on voit que se dégage de ces problématiques là et puis de ces dispositifs qui sont mis en place toute la question de la parentalité et donc d'accompagner vraiment les parents les familles les gens qui qui vivent avec ces enfants là au plaisir de lire justement et au plaisir de la lecture vous vous intervenez directement dans les écoles donc directement auprès des enfants comment vous faites pour travailler ce lien est-ce que vous travaillez aussi ce lien aux familles comme ça est-ce que vous passez par les enseignants est-ce que vous passez par les structures sociales voilà comment font les enfants comment vous savez qu'en dehors de la lecture que vous faites dans les écoles le livre est partagé apporté chez soi etc alors ça c'est une question très difficile on ne sait pas en fait enfin on ne sait pas on ne sait pas tout on a des petites bribes de réponses mais c'est vrai que comme on intervient beaucoup dans les écoles c'est évidemment quand les parents ne sont pas là ou dans les crèches c'est quand les parents ne sont pas là sur le temps scolaire ou périscolaire donc en l'occurrence pour ces lectures là on ne sait pas si ensuite l'enfant va dire à ses parents tiens j'ai vu une dame aujourd'hui elle m'a lu des livres j'aurais super envie d'aller à la bibliothèque bon bah ça on ne sait pas mais ce que ce qu'on fait par contre en centres sociaux où là il y a des parents présents là on peut le mesurer directement comme dans les autres actions qui sont menées mais ce que je voulais dire moi surtout c'est que en fait l'album de jeunesse la littérature de jeunesse c'est vraiment un formidable outil pour la prévention de l'illettrisme alors même si c'est difficile à mesurer même quand on rencontre les parents mais c'est une entrée dans la littérature dans le texte dans la lecture de l'image aussi qui est qu'on essaye de faire la plus ludique possible pour donner envie nous on est vraiment on est vraiment là on est vraiment au début en fait c'est amorcer l'envie d'aller vers les livres quand on sera plus grand quand on saura lire pour parce qu'on pense que ça nourrit toute sa vie après donc c'est vraiment c'est vraiment ça c'est utiliser cet outil pour 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 émerveiller pour et pour enrichir quoi vraiment et donc les enfants quand on ne voit que les enfants et puis quand il y a les parents on se rend compte aussi que l'album de jeunesse même s'ils sont grands même s'ils savent lire parfois dans une autre langue ou qu'ils ne savent pas lire c'est aussi formidable pour eux parce qu'il y a quelque chose de encore une fois de 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 ludique c'est pas certains peuvent avoir des des mauvais souvenirs de l'école des a priori mais là l'album avec ce qu'il amène par l'image tu en parlais tout à l'heure Francesca c'est vraiment ben voilà ça éclaire aussi et après même si c'est difficile à quantifier bien sûr très bien oui je voulais prolonger là sur ce que vous disiez sur les partenaires etc comment on fait peut-être Francesca pour ne pas faire que la lecture ou le plaisir de lire voilà soit un peu la cerise sur le gâteau ou que ça soit un petit un petit coup comme ci comme ça voilà voilà mais qu'on arrive à convaincre l'ensemble de la chaîne là que c'est quelque chose qui fait partie vraiment de de l'apprentissage de la vie si j'avais des recettes en fait je trouve que c'est un travail de fourmi en tous les cas nous ça fait bientôt 15 ans qu'on fait ce travail et on a la chance de travailler avec des partenaires fidèles et le partenariat il est toujours à remettre sous le métier mais par exemple dans les salles d'attente de PMI on intervient généralement sous la majeure partie des salles d'attente on intervient toutes les semaines pendant 4 heures le même jour donc on a la chance de pouvoir tisser des liens et avec l'équipe mais aussi avec les familles parce que les familles elles viennent généralement dès la naissance pendant la première année elles viennent assez de manière assez peu espacée assez régulière et puis les rendez-vous se font un petit peu plus plus espacés mais cela nous permet de tisser des liens et puis en plus comme justement je disais ça fait ça fait bientôt 15 ans il y a des familles qu'on retrouve sur des deuxièmes troisièmes enfants et puis parfois qui nous suivent quand ils voient je ne sais pas sur la plaquette du centre social du quartier ah c'est je ne sais pas c'est Mélanie qui va lire et comme elle la connait de la PMI et bien elle va s'y rendre et puis parfois justement du centre social on lit des histoires avec les parents mais de temps en temps on accompagne aussi les familles à la médiathèque c'est vraiment l'idée de d'accompagner mais de de lever les freins possibles ou par exemple il y a il y a certaines bibliothécaires sur certaines consultations qui qui viennent en salle d'attente se présenter on explique tout le temps on a des toujours des plaquettes du réseau des bibliothèques de Toulouse ou par exemple à Frosens de la médiathèque parce qu'on intervient aussi sur cette ville à côté de Toulouse on donne toujours des informations on dit par exemple que dans le réseau toulousain l'inscription est gratuite et très facile pour les enfants de la naissance à 18 ans qu'il faut juste un livret de famille et un justificatif de domicile on essaye parfois on a même les 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 autorisations parentales oui les les imprimés en fait pour pouvoir les remplir avec les familles et puis je trouve que cette question aussi si on revient vraiment à la question de l'illettrisme elle est très délicate parce que parfois on peut déceler des problématiques autour de la lecture ou de l'écriture parfois ils peuvent nous demander je sais pas par exemple actuellement les consultations elles sont sous rendez-vous ça c'est nouveau c'est c'est suite à la crise sanitaire en fait les les rendez-vous sont pris à l'avance et ce succès d'avance c'était les familles elles venaient sans rendez-vous et et par exemple on voit bien il y a des familles parfois ils nous demandent est-ce que c'est bien ils nous demandent le papier et ils nous montrent le papier en fait qu'on leur avait donné la fois précédente ils nous demandent est-ce que c'est bien aujourd'hui est-ce que c'est bien à cette heure que je devais venir et du coup on essaye d'avoir par exemple des affiches ou des plaquettes de la NLCI avec le numéro vert ou parfois si vraiment la conversation s'engage on peut demander conseil enfin une assente sociale qui passe pour pour savoir où il pourrait y avoir des cours mais c'est je trouve que c'est un travail de dentelle parce que comme comme on disait ce matin enfin c'est difficile de mettre les pieds dans le plat ça peut être vécu avec avec violence donc on essaye toujours de travailler avec beaucoup d'égard je trouve que des fois aussi quand on on dirait qu'on fait rien on on travaille aussi il y a quelque chose vraiment du fait d'accueillir les personnes là où elles en sont et de cheminer éventuellement ensemble qui est très précieux ce que je voulais dire souligner c'est aussi une question un peu historique parce que ça fait depuis les années 80 qu'on sait depuis les les travaux d'accès apparemment les premières les premières actions lecture en salle d'attente de PMI elles datent de 77 donc on le sait que c'est la lecture avec les enfants et les parents est primordiale et pourtant la diffusion sur le territoire elle est assez minime on est un peu pionnier quand même à notre Véronne oui je me demandais sur ce travail de fourmis ce travail de dentelle c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé quand on a préparé la table ronde aussi peut-être Blanche comment on fait pour se satisfaire disons que comment on fait pour mesurer déjà l'impact des actions sur le projet des livres à soi à la médiathèque Servérol et puis comment on fait pour se réjouir finalement s'il y a une seule ou deux familles qui reviennent à la bibliothèque est-ce que c'est est-ce que c'est ça en fait les répercussions du dispositif bah oui moi je vais faire un mini parallèle très rapidement avec les accueils de groupes les accueils de classes par exemple nous dans le quartier on reçoit toutes les classes de toutes les écoles du quartier on leur fait des lectures j'ai souvent tendance à dire bah on plante des graines et puis après voilà ce qu'elles deviennent on le sait pas forcément quand c'est son jardin on entretient là voilà je plante une graine dans le jardin de quelqu'un d'autre et elle pousse ou pas et quand il y en a quelques-unes qui poussent bah comment on fait on se réjouit tu viens de le dire voilà pour faire des lectures en PMI aussi quand je reconnais une famille de la PMI qui vient s'inscrire à la bibliothèque je me réjouis beaucoup après sur le dispositif des livres à soi particulièrement alors l'impact il est assez difficile à mesurer aussi puisque ce sont des familles qui sont pas forcément des personnes qui reviennent très régulièrement à la bibliothèque etc ce que je peux quand même dire c'est que je pense que une grosse grosse majorité des familles qui ont participé au dispositif des livres à soi se sont inscrites à la bibliothèque j'ai pu en repérer deux ou trois qui reviennent très régulièrement et même qui reparticipent en tant qu'animateur d'atelier il y a une maman cette année qui reprend le dispositif mais de l'autre côté donc ça c'est super le meilleur la meilleure mesure de l'impact que ça peut avoir c'est les témoignages des personnes elles-mêmes en fait quand on a fait un petit peu le bilan de cette action lors du dernier atelier on a des témoignages des personnes qui ont participé et ça c'est des petits bijoux en fait à chaque fois qu'est-ce que ça devient ensuite on le mesure pas non plus mais quand on entend dire bon ben maintenant maintenant le soir je lis avec mon fils ou c'est bien parce que les enfants auront ce qu'on nous on n'a pas eu petit je suis venue pour me réconcilier avec le livre cette idée on en a parlé tout à l'heure la sacralisation du livre et de la bibliothèque ça a changé ma façon de lire avec les enfants il y a d'autres personnes qui ont souligné le fait que on insistait sur la notion du plaisir de lire et que c'est pas forcément que quelque chose de pédagogique pour apprendre voilà donc ça c'est pour moi la meilleure façon de pouvoir mesurer l'impact que ça peut avoir sur ces familles tout en sachant quand même que certaines de ces familles reviennent au centre social régulièrement d'autres ont trouvé des cours d'apprentissage du français voilà il y a je le disais ce matin en Réunion il y a plein de dégâts collatéraux et c'est très bien peut-être Christine Santagana sur l'impact là justement oui alors donc ce que tu disais c'est également dans le Gers sur les trois bibliothèques qui ont participé je n'ai eu que des retours positifs donc une une bibliothèque à ma sub m'a dit que sur les cinq familles donc elle c'était cinq mais bon il y a 1500 habitants à ma sub quatre se sont inscrites à la bibliothèque et la fréquentent aujourd'hui régulièrement et ça c'était important aussi le fait qu'elle se sente aussi chez elle donc les familles fréquentent la médiathèque empruntent des livres et participent aux animations proposées aussi on a remarqué aussi l'évolution aussi par rapport aux livres notamment dans le dispositif des livres à soi les familles les parents sont amenés à faire des visites en librairie et à sortir aussi au salon du livre donc là il y a eu une sortie au salon du livre de Saint-Horence et aussi une sortie aux estivales de l'illustration dans le Gers et on a pu voir que les familles se régalaient donc en groupe bien évidemment il y a eu un accueil du groupe mais ensuite les personnes se sont promenées sur le salon elles sont allées à la librairie elles ont acheté des livres donc elles avaient des chèques lire et on a senti vraiment qu'elles n'étaient plus perdues comme ce qu'elles disaient avant donc là elles avaient quand même trouvé leur marque et surtout trouvé confiance en elles elles osaient choisir un livre elles osaient aller vers le livre donc là c'était vraiment vraiment gagné et quand ces familles se sont déplacées bon moi j'étais là aux estivales il y avait les personnes du centre social qui étaient qui étaient là et les bibliothécaires donc jusqu'au bout cette équipe qui les a suivis tout au long du parcours les accompagne donc sachant que il y a vraiment un écho entre au centre social et à la médiathèque donc ça c'est très important j'ai eu aussi des retours en me disant que alors dès le deuxième atelier l'ensemble des parents a témoigné de l'attention maintenant portée au quotidien aux postures et à la mise en scène des temps de lecture parce que ça aussi c'est important dans la formation on sort de l'idée que autour de la lecture d'un livre on peut lire un livre n'importe où voilà donc c'est vraiment ancré au sein de certaines familles une maman a même dit et bien moi pendant que ma casserole l'eau dans ma casserole chauffait je suis allée sur le canapé et j'ai lu un livre à mon enfant donc des témoignages il y en a énormément et puis les livres aussi présentés lors des ateliers étaient aussi empruntés à la maison donc ça c'était important aussi puisque petit à petit le livre rentre dans les maisons après au niveau de l'impact sur la confiance sur la confiance puisque c'est quand même très important les ateliers permettent aux mamans de sortir de leur quotidien et de prendre du temps pour elles elles apprécient de se retrouver ensemble et elles reprennent confiance en leur capacité de lire un livre à un enfant donc ça ça a été dit sur les trois lieux une maman a dit j'avais l'impression que c'était trop difficile pour moi de choisir des livres pour les enfants pour ma fille les livres ressemblaient aux autres jouets elle n'en prenait pas soin j'ai appris comment faire pour que ce soit différent ensuite au centre social à Condon par exemple une maman qui avait suivi les ateliers a été elle-même formatrice en année 2 et elle avait vraiment pris confiance en ses compétences de lectrice et le brevet d'aptitude à la littérature jeunesse qui est décerné par le salon du livre jeunesse de Montreuil aux parents à l'issue de ces ateliers ne fait que les conforter donc ça a été vraiment très positif je vais passer sur tous les témoignages mais peut-être ce qu'on disait aussi quand on a préparé la table ronde après on va prendre juste 5 minutes parce que peut-être que vous avez des questions dans la salle sur l'ouverture aussi donc il y a des répercussions effectivement sur les familles que vous touchez mais il y a aussi tout un impact sur les collègues le réseau le fait que chacun s'approprie ses questions aussi et en fait une question importante pour sa propre pratique professionnelle ça je pense que c'est quelque chose qui ressortait et qui n'est pas juste l'histoire de c'est toi qui t'occupe de ça ou c'est toi qui t'occupe de ça chacun porte ces questions-là de plaisir de lire de donner le plaisir de lire aux enfants et aux familles qui t'occupe de la